Poulpeauvision Donnez-moi rire et puis larme De la joie de ma télé J'ai zappé pour toi mon charme Tous à paix pour de ma télé Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Poulpeauvision avec mon invité, nous allons traverser une journée de télévision imaginaire Le concept est très simple, vous regardez une émission Vous savez pas ce que vous allez voir, moi c'est pareil J'anime une émission, je sais pas ce qu'il y aura dedans Là par exemple, je sais pas ce qu'il y a dedans Voilà, bonjour tout le monde Bonjour, paf paf paf, une rafale de high five Mais rien n'est comparé à la puissance de mon invité Bérangère Crieff Bonjour C'est impressionnant Ah bah là, je suis dedans T'es dedans ? Donc on va aller là-dedans Je vais découvrir mes fiches et tout On y va ? D'accord, ok, total impro Il y a juste un truc que je dois te dire En fait ça, dans tous les décors qu'on va voir Il y aura un bouton rouge C'est le buzzer promo C'est-à-dire que si toi, il y a un moment T'es en galère ou quoi Ou tu sais pas ce qui est en train de se passer T'as besoin de te raccrocher à un sein Ok ? Ok Ça sera ce bouton Et du coup moi, quand tu buzzes dessus Je suis obligé de faire ta promo T'es prête ? Je suis prête C'est parti Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 13h C'est moi que vous retrouvez chaque midi Pour le journal que vous ne regardez pas vraiment Parce que vous êtes en train de manger D'ailleurs, bon appétit Ah, tiens, vous mangez quoi ? C'est de la blanquette ? Je découvre Au sommaire, aujourd'hui, un reportage Au cœur d'une épidémie Mais avant, nous recevons une invitée culture Bérangère Crieff Bérangère Crieff, bonjour Bonjour Je vais faire une Laurent Delahousse Bérangère, parlons de vous La culture, c'est votre dada Puisque vous ne remontez pas sur scène Mais sur scène Avec le spectacle Amour Le grand retour sur scène, Bérangère Alors Laurent, oui, je remonte sur scène Ça va faire après deux ans d'absence Quand même Il me tarde de remonter sur scène C'est un spectacle que j'ai eu à cœur de préparer Qui s'appelle Amour Et qui va parler d'amour Amour ? Ouais, parce que je me suis rendue compte que Je me suis rendue compte que c'était comme ça que j'aimais rencontrer les gens Je trouve que, par exemple, quand on a un dîner Et qu'on ne se connaît pas beaucoup Souvent, on va parler de boulot La SRL de Philippe Le dernier parti politique qui fait n'importe quoi Et moi, j'aime bien quand on commence à se dire Oui, j'attends un SMS de mon mec Je me suis fait larguer la semaine dernière Beaucoup plus sympa Je trouve que c'est là qu'on se rencontre Et on échange et en fait, tout le monde est en galère Et on aurait pu passer le dîner à tous dire Oui, bonjour, très bien Et voilà Donc je propose ça Dans ton nouveau spectacle, le public va découvrir une nouvelle Bérangère ? Tu veux que je fasse une réponse d'actrice ? Écoutez Laurent, je pense que dans la vie, il y a des cycles Et les cycles commencent et finissent Ce nouveau spectacle, pour moi, c'est, oui, un nouveau cycle J'ai l'impression de renaître De me redécouvrir sous un jour nouveau Un peu comme la météo Voilà, la météo change et je change aussi Il y a quelque chose que les gens ne savent pas forcément C'est que pendant la période de l'écriture de ce nouveau spectacle Vous êtes partie à l'étranger pour vous ressourcer C'est vrai J'ai fait un voyage il y a un peu plus d'un an et demi En Australie, je suis partie le 31 décembre 2017 Toute seule Souvent, dans la vie, moi, j'avais tendance à dire Oui, mais je ne fais pas tout comme j'ai envie C'est à la faute de ma mère, c'est à la faute de mon mec C'est à la faute de mes amis Là, quand on est tout seul, d'un coup, tu te dis Il faut se torcher le cul, hein Spirituellement, je veux dire Spirituellement, mais en tout cas, c'était un voyage Avec moi-même Et je suis, voilà, je suis revenue riche Et on peut remercier quelle partie de l'Australie Qui t'a changé comme ça ? Ça a été Byron Bay, surtout Toute la côte Est Ouais, je suis un peu nulle en géographie Byron Bay, en tout cas Byron Bay, ouais D'accord Avant de faire tes spectacles de stand-up Tu faisais partie d'une troupe d'improvisation Les colocataires Est-ce que tu peux nous dire la grande règle de l'impro ? Je pense qu'on va s'en servir tout à l'heure C'est la grande règle de l'impro C'est de toujours dire oui Toujours dire oui D'accord, donc en Australie T'as appris à chanter des chants traditionnels en aborigène Puisqu'on dit toujours oui à une impro Oui, oui J'ai beaucoup aimé ça Ça a été assez intense D'accord Tu veux un extrait, c'est ça ? Apparemment Un chant aborigène Il paraît que t'adores chanter Je déteste Mais qu'en même temps on refuse jamais une impro Alors en fait ils avaient fait une reprise Ça m'a vachement surpris Je me suis dit Ah bah je la connais cette chanson D'accord Donc ils chantaient comme ça Ils faisaient Afrika En Australie J'ai envie de danser Comme toi Voilà C'est très bon Bravo Merci Laurent De rien J'ai hâte de la suite J'ai pas du tout peur Ah, il tape des pauses maintenant Vous êtes aussi mannequin Ouais un peu Allez c'est maintenant l'heure de se pencher sur notre dossier du jour Qui est consacré à une épidémie terrible Qui a justement lieu en Australie Tiens Nous accueillons en plateau notre reporter Francis Dénoyer Qui est allé au plus près du danger Bonjour Francis Bonjour Bonjour Bérangère Bonjour Bonjour Laurent Et bonjour à tous Ça va Francis Ça va Il a un peu chaud Francis Je peux prendre votre verre d'eau Oui oui Il a un peu chaud Ça va Ah Mickaël D'accord Alors La situation là-bas est catastrophique Les gens meurent par milliers à cause d'un D'un virus Ça serait une sorte de grippe Après avoir interrogé beaucoup de patients Vraiment j'en ai vu énormément Ça se voit Ça va Francis ? Impec Impec J'ai pu comprendre que le virus a été amené là-bas par un patient zéro Une touriste étrangère C'était il y a combien de temps à peu près ? Environ il y a un an et demi D'accord Dans la région de Byron Bay Près de Byron Bay il y a un an et demi D'accord Et la personne ne sait pas qu'elle a le virus Elle ne sait pas du tout Elle n'a pas du tout réalisé qu'elle avait vraiment contaminé l'Australie Peut-être c'est le moment de faire tes excuses au peuple australien Je voudrais m'excuser J'ai eu tellement de joie dans votre pays Que je me suis lâchée J'ai tout donné Et je vous ai donné ça Et je voulais pas Au fond de moi je voulais pas C'est très beau C'est un beau message Je voulais pardonner Je suis désolée pour Francis Parce qu'il a pas l'air bien Francis les dents vous grattent c'est ça ? Je gratte les dents D'accord Ok On va faire attention la prochaine fois Bérangère Quand on va en voyage C'est la fin de cette édition Je vous laisse avec un nouvel épisode Du jour où tout a été chamboulé Merci à toutes et à tous Ça va Francis ? Francis est tombé Francis est tombé Francis ? Allez viens avec moi Bérangère On va se changer Je peux prendre la vête là ? Vas-y Alors là ce qu'on va faire C'est on va faire une série réalité Donc en fait il y a une voix off Qui va nous guider D'accord D'accord Après le truc c'est que j'en sais pas plus Je sais juste on m'a dit Qu'il fallait que j'entre en premier D'accord Et que toi tu viennes après Quand on t'appelle Ça bouge Ça ne bouge pas Tout est dans ta tête Bérangère Marielle 25 ans Vit encore chez son père Patrice Qui est un grand directeur de société Elle rêve de devenir star de cinéma Mais reste persuadée que son physique Est un frein dans sa carrière Elle décide de demander à son père Une grosse somme d'argent Afin de se faire une opération De chirurgie esthétique De son choix Ah ma fille Eh oui Bonjour Marielle Comme je suis fier de ma progéniture Ah oui Alors Marielle Que puis-je faire pour toi ? Papa Comme tu vois j'ai rubis sur l'ongle Tu sais il faut que je te parle Très sérieusement de quelque chose Tu connais mes rêves Tu connais ma On a envie de réussir Oui je la connais Dans le milieu du cinématographisme Oui bien sûr Et pour cela J'ai envie d'écouter les conseils De mon prof de théâtre Et de refaire intégralement mon visage Afin de réussir en tant que star De cinématographisme Et peut-être aussi Un peu de télévision On ne sait jamais Mais les bras m'en tombent Marielle je suis désolé Mais tu n'auras pas l'argent Pour refaire ton visage Non Et ne me réponds pas sur ce ton Marielle Ici on n'est pas nés Avec une cuillère argent dans la bouche Ça a sonné ? Oui ça sonne Ça sonne Attendez Qu'est-ce qui se passe ? J'ouvre Très bien Je me donne de la contenance Bonjour Bonjour Je suis votre voisine Bonjour Et il me semble que nous avons Un dégât des eaux Pourrions-nous vérifier Si le mur est humide ? Ma foi madame Vous êtes étonnamment Sublime Pour l'immeuble Dans lequel nous vivons Merci de m'accueillir Vous savez j'ai le duplex Juste au-dessus Procédons à la vérification Très bien Allons vérifier Si le mur est humide Les dégâts des eaux Moi Oh là là J'en ai ras la casquette Papa je peux te dire quelque chose ? Oui Je voudrais le visage de la voisine S'il te plaît Si tu peux voir Si le mur n'est pas humide Récupère son visage Pour être une star de cinéma Écoute Marielle On en parlera plus tard On en parle après mai Très bien madame Nous allons vérifier Si le mur est humide Tandis que s'entend Que la tension est ailleurs Marielle décide de voler Dans le sac de la voisine Est-ce froid ? Est-ce humide ? Je ne sais pas Je ne fais pas la différence Entre les matières Écoutez Moi pour moi Je ne sais pas quoi dire Écoutez Autant pour moi Je crois que c'est sec En parlant de sec Je vais récupérer mon sac Oui sac et sex Ah bon Alors Vous savez Bérangère Quitte à pas avoir De nouveaux visages Autant que tu fasses ma promo Oui Bérangère sera sur scène A la gaieté Montparnasse A partir de janvier 2020 Dans le spectacle Amour Et on a Tellement hâte de le voir Tellement pareil Merci Écoutez Sur ce Je vous laisse Bonne soirée Bonne soirée Avec ma fille On m'a volé Tout mon argent Quel argent ? Comment ? J'avais une fortune Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fait Il y a des gens Mal intentionnés Partout Maintenant C'est Marielle Oui C'est toi qui a volé Dans le sac de la voisine Attention maintenant Regarde-moi dans les yeux Et écoute ma voix Écoute ma voix Qui est Apaisante C'est moi qui ai volé l'argent Marielle Réveille-toi Marielle Qu'est-ce que tu viens de dire là ? Je voulais l'argent de la voisine Et son visage Mais bon Mademoiselle Je trouve que vous mentez Extrêmement bien Vous pourriez être Comédienne Devinez quoi ? Je suis directrice de casting Et j'ai envie de vous donner Plein de rôles de cinéma Elle faisait que la nouvelle Brapid C'est sûr Les bras m'en tombent Et voilà qui finit bien Dans la maison On dirait bien Que nous venons d'assister Au jour où tout a été Chambolé Pour fêter ça Tout le monde applaudit Et célèbre ça En dansant Avec Beaucoup D'émotion Personnel Professionnel Amoureuse Posez vos questions A nos experts médiumniques Appelez-nous dès maintenant Ne restez pas sur le carreau Confiez-nous ce qui vous tient à cœur Pour une réponse qui tombe À pic Allez Trèfle De plaisanterie Voici Voyance Voyance Bonjour et bienvenue dans Voyance Voyance Votre émission Voyance Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Deux spécialistes en astrologie Cartomancy et Voyance Miche Métaillé Et Sandrine Lemoux Bonjour Je me mets là-bas Merci de nous rejoindre Aujourd'hui on est très honoré Merci à vous de votre invitation Alors travail Réussite Reconquête de l'être aimé En moins de 24 heures Et la santé bien sûr Vous êtes là pour répondre À toutes les questions De nos téléspectateurs Ou téléspectatrices Mais avant tout J'aimerais savoir un petit peu plus De choses sur vous Sur votre don Comment s'est-il Révéler à vous Quand est-ce que vous l'avez Découvert ce don ? En fait moi Voilà J'ai vécu Très petite Avec mes parents Dans une ancienne chapelle Et quand j'étais petite Et que j'allais faire pipi La nuit par exemple Et je voyais des fantômes Je voyais des présences En fait des entités Comme on dit En fait dans le jargon Des fantômes toulousains Donc à peu près Voilà C'était à Toulouse Effectivement dans la région J'ai commencé au départ Évidemment à avoir peur Comme tout le monde Je pense Et puis je me suis familiarisée Créer quelque chose Comme ça Je suis comme un canal En fait J'utilise ça comme un canal Je transmets Aujourd'hui A mes patients Toutes les connaissances Que je peux avoir Si je peux dire En fait Vous Michaud Mais moi En fait J'ai En fait Vous n'avez pas entendu parler Il y a eu une mue Il y a eu une mue Alors moi En fait Adolescence Bon J'ai sacrifié les chats J'ai égorgé Et voilà Et donc J'ai voué ma vie à Satan Donc à ce moment là Satan Il va travailler avec moi Une autre ambiance Deux salles Deux ambiances C'est un peu Et donc Voilà J'ai tout simplement voué mon âme Mon corps à Satan J'ai vomi Énormément de pus Dans le pus Il y avait un saphir Et là Ce saphir Il m'a conféré Comment dire Des Des pouvoirs Et donc Je fais le bien Attention Ah pas que le mal Non Et Dites moi J'ai une petite question Parce que vous parlez de vos patients Est-ce que vous avez des clients célèbres ? Moi C'est quelqu'un Qui était dans L'amour et dans le pré Voilà Vous Michel Je crois que Bruce Willis C'est déjà venu vous voir Oui moi j'ai Bruce Willis J'ai Dennis Rodman Ah ouais Ça c'est un basketeur J'ai Magic Johnson C'est un autre basketeur Tous les vieux basketeurs Ils sont chez vous D'accord J'ai Piper Redis Piper Bah l'autre L'autre basketeur Le troisième Scotty Pippen Scotty Pippen Oui je me souviens J'ai le Scotty Le Scotty Comment va-t-il ? Bah il vient au scooter C'est pas ouf C'est bien C'est pas ouf comme van Oui Non Mais c'est bien Juste un petit test Avant qu'on passe aux appels De nos téléspectateurs Est-ce que vous pouvez me dire Là tout de suite A quoi je pense Sandrine ? Eh bien Vous pensez Vous pensez qu'il faut enchaîner Sur la rubrique d'après Je pense Non Je pense C'est pas une science C'est exact On est dans l'intuition Moi je sais que vous êtes Quelqu'un de concentré Quelqu'un qui travaille Sérieusement Dans ce qu'elle fait Ok Fayotte donc Ok Non Ah c'est mon intuition C'est les guides Qui m'envoient ces informations Bien sûr Bien sûr Je pense à quoi Micheux ? Un petit pas de salsa avec moi Dans le club Dans le club je sais pas Samedi si ça vous dit C'est pas moi C'est Satan il me dit Après Satan il parle salsa C'est le moment pour vous J'ai voulu de poser vos questions Et de participer à cette émission Est-ce qu'on a déjà quelqu'un au standard ? Allô ? Allô ? Oui bonjour Bonjour madame Vous vous appelez comment ? Allô ? Oui Allô ? Allô ? Allô ? Oui allô ? On vous entend Allô ? Allô ? Oui allô Oui allô Oui on vous entend Vous êtes dans une... Bonjour Vous vous appelez comment madame ? Oui je viens de Charente Et je fais souvent en fait une suite de rêves Moi je rêve d'une taupe qui est à un guichet Il y a l'Eurostar qui va sortir d'un tunnel Et là je tiens un gros cigare au bord des lèvres Beaucoup d'informations Oui 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 Alors là la signification Sandrine ou Micheux c'est... Moi j'ai... Beaucoup beaucoup de... Je sens là c'est la douleur ventrale Moi à mon avis c'est le smecta Oui Parce que là c'est toutes les émotions ma chère Oui que je cristallise Tout est dans le ventre Là il faut lâcher prise Il faut... D'accord Ah oui non Attendez je tire une carte pour vous Voilà Oui Je la tire Et oui c'est l'intestin grêle Ah c'est ça Voilà C'est tout Des fois c'est simple Mais oui Des fois c'est simple Des fois Quelle... Pardon de vous couper mais Quelle reconversion Isabelle C'est vraiment... Je découvre Je découvre Vous découvre vos fiches à l'instant C'est ça ? Oui 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 Ah oui vous allez... D'accord c'est la surprise pour tous les membres Ah oui oui la surprise Ah bah d'accord ça me rassure Parce que moi j'avais la peur d'être bête Ah oui ? C'est pour vous dire que ça s'est bien passé Ah bah merci on est rassurés Je suis bien contente Merci merci Je vous adore bisous à tous les trois Merci mademoiselle elle est adorable celle-là Alors je sais que vous n'aimez pas trop en parler Vous avez aussi des pouvoirs télékinésiques Sandrine Vous savez déplacer des objets Et oui Et vous allez nous montrer ça tout de suite Peut-être avec une bouteille là Eh bah oui je déplace des objets Vous voyez je les déplace Par la pensée j'ai oublié de préciser Par la pensée Peut-être la bouteille de sang de venant de Cobra Oui parce que c'est pas mon matériel là Alors je suis pas bien On va l'envoyer dans l'espace ça Alors attendez je me concentre Il suffit de s'aligner voilà Je retrouve mes guides Et après c'est parti Alors voilà Ça bouge ça bouge Alors ça c'est du poison Ah bah c'est la première fois que ça m'arrive en fait Ah je suis Ah là le poison il vient sur moi Il va sur vous Michel Vous envoyez pas le poison sur moi quand même Non non Ah bah j'essaye de Oui Allez pas me faire un shampoing Non Là on est sur un happening Comme vous avez dit quand on est des invités exceptionnels aujourd'hui C'est bon là Oui c'est bon Mais est-ce que du coup vous pouvez faire ça avec des plus gros objets Je sais pas avec le plateau Le plateau par exemple Le plateau Je repose de là Oui merci parce que c'est dangereux C'est très impressionnant Ça prend beaucoup d'énergie Ça c'est l'énergie Ah bah ça y est Elle a déjà commencé Oui voilà Allez Allez le plateau Ça marche Ça marche Oh ouh Merci C'est magnifique C'était Isabelle Merci Isabelle Merci beaucoup On traverse une grille de programme télé Oui on a été à 13h Tout à l'heure Je ressemble Je ressemble Regarde tout de là Ok Dans l'univers du Moyen-Âge C'est un nom Je ressemble à une merde Dans le jargon Allez suis-moi Tu te mets là Salut Davy Salut Bérangère Tu tapes une pause Un peu impressionnante Attends Dans les épisodes précédents De Snowblood Dragon Iron Fire Le pays du nord Est entré en guerre Contre les autres royaumes Des sept couronnes C'est en pleine tempête de neige Que nos héros Arrivent à la hutte sacrée De la sorcière bourbre Il n'y a qu'une seule solution Pour sauver le royaume Récupérer les trois dragons Détenus par la sorcière Eh bien compagnons Pénétrons ce décor Qui visiblement a été relou à installer Oui Odeur Oui Oui Odeur 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 Ah nous sommes éprouvés Combien de temps avons-nous voyagé ? Bah au moins 48 jours C'est Moi je suis cuite quoi Odeur Il faut qu'on aille là-bas Odeur On doit rentrer dans la maison ? Non on doit juste mettre devant ? Très bien Nous devons nous mettre devant la maison Appelons la Appelons la Appelons odeur C'est la personne qui est atteinte à l'intérieur ? Odeur Odeur Appelons la sorcière Appelons la sorcière Halte là Elle est là Putain C'est la hutte qui nous parle Sorcière T'es-tu déguisé en branchage Venant sûrement du bois de Vincennes Ou de périphérie de Paris ? Avant de communiquer plus amplement avec vous simple mortel Donnez-moi le mot de passe Odeur ? Odeur Odeur ? Non Ah bah ça nous aurait bien servi Euh Ah Ah Odeur Odeur ? Bah non C'est pas ça C'est pas ça C'est pour arrêter de nous embêter avec ça Soit vous dites un autre mot Soit vous dites pas En fait Parce que nous ça Moi je suis crevée quoi Moi ça fait des jours qu'on marche Des plombes J'ai une dalle Mais il y a un sale ami là Comment connaissiez-vous le mot de passe ? C'était ça ? Ah bah C'était le mot de passe Bah ouais Bien vu Vous savez j'ai des pouvoirs magiques Regardez Vous le sentez ? Ouais ouais je le sens Là par exemple Allez-y penser à un chiffre Ça y est vous l'avez ? Ouais ouais Un deux trois Attention dites-le Eh bah Trois ? Trois Voilà Ah vous l'aviez Oui oui vous l'aviez Oui oui Je le savais Je le savais Je savais que je savais Tais toi parle encore dis-moi Oui Sorcière Nous venons nous La troupe du clan de Burning Tra... Odeur C'est un trapenard Odeur Et nous venons pour savoir si vous pouvez nous passer des dragons Donnez-moi un argument solide pour que je vous donne mes dragons Eh bah les dragons nous on adore ça On a un grand terrain pour les accueillir On a des enclos qui sont déjà prévus à cet effet C'est la troisième année qu'on accueille les dragons de nos amis Et ils sont ravis Juillet-août quand personne peut s'en occuper Qui c'est qui s'en occupe ? Hein c'est nous On a le petit là On a le petit là qui est super Qui va là-bas Qui ramasse les crottes Ça il adore Hein ? C'est éclat Les monticules de crottes Donc on est vraiment L'élevage de dragons Je veux dire C'est dans notre sang quoi Voilà on adore Avant on avait essayé les musaraignes Ouais Mais on s'est reconvertis sur les dragons Non parce qu'on aime ça On est dans le business nous On est dans le business On veut faire un business de dragons Ne perdons pas de temps On a une gold On a une mastercard On peut vous payer direct On peut tout faire On peut mettre 20 euros sur la table tout de suite C'est pas Je connaissais déjà votre argument mais Elle savait Elle savait Elle savait déjà L'état suffisant Pauvre de vous Je veux la vie en offrande de l'un de vous trois Afin de posséder mes dragons en échange La odeur Ah il a dit oui Il a dit oui La odeur La odeur c'est oui La odeur c'est toujours oui La odeur c'est j'adore mourir On revient te chercher après On va revenir te chercher Oui C'est que C'est temporaire Elle est géniale la dame Elle est top Elle est sympa On le sent Regardez moi dans les yeux Encore Et encore Et peut-être encore un petit peu plus Prêt Plus près Reste Odeur Il a senti la chaussure Ah oui oui Il a dit odeur Odeur Je viens de comprendre Est-ce que c'est une chaussure à l'anthrax ? Tout était écrit Comme dans les années 2000 Sorcière A présent Ce modeste Intermittent A donné sa vie Oui En échange Maintenant Un pacte est un pacte Très bien Afin de respecter notre pacte Voici Mes dragons J'ai un peu peur Regardez Et admirez la splendeur De ces bêtes sauvages Mais c'est des dindons Oh putain C'est des dindons Des vrais dindons Viens là mon petit Viens voir maman Pardon madame Mais parce que nous on a Parce que nous on était plus sur un dragon type Denver Type dinosaure Parce que nous on avait vu sur les gravures Les dragons n'étaient pas comme ça du tout Mais par contre je vois que vous avez un petit barbecue On peut peut-être faire quelque chose Vous avez une petite miche de pin Salami Moi je suis bien On fait un petit break Non ? J'avais jamais vu de dindons aussi près Oui moi non De dragons Voilà Merci Parce que pour le moment Ils sont très jeunes C'est des drindons Des drindons Des drindons Et puis ça devient Oui Après c'est selon ce que vous voulez en faire Si c'est des flammes Bon ça fait du feu Je suis très déçu Oh non Odeur Est revenu à la vie Et c'est un zombie Oh non Mais ce serait pas un cliffhanger ou quoi ? Waouh Waouh Tiens descend J'ai l'impression que cette émission t'a changé Bérangère Toi qui es forte en phrase inspirante Est-ce que tu pourrais pas dire quelque chose de fort Là comme ça au débeauté Pour tirer une morale de cette émission La réussite n'est pas un vent contraire Ce n'est pas le vent qui décide De votre destination C'est l'orientation que vous donnez A votre voile Le vent est pareil pour tous Alors Hissez la grand voile Et glissez sous le vent Comme Garou Bien dit C'est de toi ça ? Presque D'accord Merci à Bérangère Grief Que vous pouvez retrouver sur scène À la gaieté Montparnasse À partir de janvier 2020 Dans son nouveau spectacle Amour Et vous pouvez également la retrouver Dans la série Tétard Toutes les semaines sur Canal Plus Merci également à Isabelle Iturberu Qu'on a vu passer tous les dimanches Dans le canal Rugby Club Et puis merci à vous Le simple fait que vous regardez cette émission Demontre bien Que ça m'arrange Que vous la regardiez Tu montes avec moi ? Ouais Bonjour Bonjour Allez à la semaine prochaine C'était Poulpeau Vision Ouais Tu aimes l'humour bien propre ? Alors savonne-toi à ma chaîne Savonne-toi C'est excellent putain On vit des moments sur internet Qui sont digitaux quoi Tu aimes l'humour bien propre ?